Situation sécuritaire encore dans la même province. Le ministre de l'Intérieur s'est entretenu avec le représentant spécial de Ban Ki-moon en République démocratique du Congo sur la situation qui y prévaut avec des affrontements entre FRDC 1-23 appuyés par le Rwanda en territoire de Niragongo condensés de ses échanges avec Patrick Chialoua. J'appelle à la population de nous aider, de nous soutenir sans votre soutien. Nous ne pouvons pas agir ici, si nous ne pouvons pas circuler nos voitures, on ne peut pas vous aider de compatre les positions qui tirent des obus ici sur la population. Ces propos sont de Martin Kobler, représentant spécial de Ban Ki-moon en RDC, à la sortie de sa rencontre dimanche soir à Goma, avec la délégation ministérielle du gouvernement congolais conduite par le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej-Manguez-Mans, en ce jour au Nord-Kivu, depuis dimanche. Martin Kobler ne mange pas ses mots. À la crise congolaise, il faut une solution congolaise. Et je vous dis que, alors c'est Congo, c'est un problème congolais, il faut trouver aussi des solutions congolaises. De son côté, le ministre Richard Mouyej-Manguez-Mans, touché par la souffrance des Nord-Kivu-Siens, suite à la guerre nous imposée par Kigali, celui-ci lance un appel à la population d'avoir confiance en ses dirigeants qui n'éménagent aucun effort pour le rétablissement de la paix au Nord-Kivu. Je voudrais ici, et c'est difficile de le dire dans un climat de deuil, il faut que nos frères et sœurs du Nord-Kivu nous fassent confiance, que nos frères et sœurs du Nord-Kivu fassent confiance aux chefs de l'État et à ceux qui les représentent ici. Nous ne pouvons pas accepter d'être au sommet de l'État pour qu'il y ait des morts à Goma ou ailleurs dans la province du Nord-Kivu. Réagissant à la mise en garde lancée par le gouvernement rwandais au gouvernement congolais que Kinshasa a acquise de larguer des bombes à Goma et qui fait des victimes, Richard Mouyej-Manguez-Mans a déclaré ce qui suit. Kagame ou James Kabarev, ils font des déclarations chaque jour. Devons-nous aller dans des polémiques ? Il ne faut pas que nous allions sur leur terrain. Ils vont nous distraire. Nous nous concentrons sur les stratégies pour mettre fin à ce cycle de violence. Et nous y arriverons. Notons que les membres du conseil provincial de sécurité avec à leur tête le gouverneur Julien Palukukahongia ont pris part à cette raconte.